Et tu es donc toujours dans ce cimetière, l'un de tes alliés vient de tomber à terre, les deux autres sont mal en point, tu le vois, tu sens leur douleur. Et deux ghouls, entourés d'une horde de zombies, foncent vers vous, des squelettes, eux, jaillissent du sol, petit à petit. Que fais-tu ? Tout de suite, je saisis mon marteau, je le brandis au-dessus de moi, en implorant mon dieu de faire pulser sa lumière à travers mon symbole divin. Et je lance, grâce à mon conduit divin, un renvoi des morts vivants. Et une lumière éclatante jaillit de ton marteau, pulvérise squelettes et zombies sur son rayon. Les deux ghouls, elles, font volte-face et s'enfuient. Et je pose un genou au sol en hurlant à mes compagnons. Ralliez-vous à moi ! Un clerc est membre d'un culte religieux, mais investi d'une puissance divine, lui permettant de lancer des sorts directement, grâce à cette magie divine. Il est un peu un conduit divin dans le monde matériel. A la manière d'un taurus dans Game of Thrones, il sera ainsi capable d'enflammer ses armes ou de réanimer un de ses compagnons. Pourquoi choisir un clerc ? Un clerc est capable de changer sa liste de sorts tous les matins, ce qui lui donne une énorme versatilité dans les sorts qu'il peut utiliser. Cela peut lui permettre d'être à la fois le healer du groupe, ou le tank, ou même de foncer directement dans le combat, boosté par certains des sorts qu'il peut se lancer sur lui-même. Vous aurez ainsi un choix de gameplay très large, et ce sera à vous de décider comment vous souhaitez jouer votre clerc. Vous êtes également directement lié au lore de l'univers dans lequel vous jouez. Vous devrez choisir un dieu qui existe dans cet univers, et qui du coup sera directement votre patron, votre chef, vous appartiendrez à un culte, et vous aurez du coup une place très précise et ancrée dans l'univers de votre aventure. Comment créer son clerc ? La caractéristique la plus importante pour un clerc est la sagesse. Ce sera la caractéristique d'incantation pour lancer ses sorts. Une deuxième caractéristique importante sera soit la force, soit la dextérité, à votre choix en fonction de comment vous souhaitez qu'il combatte. Est-ce que vous souhaitez combattre au corps à corps ou à distance ? Dès le niveau 1, vous devrez choisir votre domaine divin. A quel dieu, à quel panthéon vous vous rattachez ? Ce sera très important car cela va déterminer toutes les aptitudes que vous allez débloquer à la suite de votre montée de niveau, mais également cela vous donnera potentiellement d'autres maîtrises. Par exemple, certains domaines vous donneront la maîtrise des armes et des armures lourdes. Cela influencera donc directement la façon que vous avez de le jouer. Est-ce que vous souhaitez foncer au cœur de la bataille, et dans ce cas-là il faudra évidemment posséder une armure lourde, ou est-ce que vous souhaitez plutôt rester à distance, avoir un enseignement plutôt théorique et utiliser plus de sorts ? Votre domaine divin vous donnera aussi accès à une liste de sorts étendus que vous maîtriserez, qui seront préparés quoi qu'il arrive, sans compter dans votre limite de sorts que vous pouvez préparer tous les jours. Ils seront propres à votre domaine, parfois ce sera plutôt de la maîtrise des éléments, parfois plutôt du soin, et d'autres fois ce sera carrément des sorts de dégâts, telles des mains de brûlantes ou des boules de feu. En montant de niveau, vous pourrez également utiliser votre conduit divin, c'est-à-dire une aptitude qui est propre à votre domaine divin encore une fois. Au niveau 2, vous pourrez l'utiliser une fois, et au niveau 6, deux fois. Puis plus tard, au niveau 18, trois fois à chaque repos court. C'est donc une arme très importante pour votre clair, que vous pourrez utiliser plusieurs fois par jour. Et enfin, à haut niveau, à partir du niveau 10, vous pourrez utiliser l'intervention divine, c'est-à-dire faire appel directement à votre dieu, qui pourra peut-être daigner vous répondre, et ainsi manifester sa présence par l'effet d'un sort de clair, ou un autre effet libre à votre maître du jeu de choisir. Quand vous le créerez, il faudra également penser aux liens que votre clair a avec son dieu, avec son culte. Est-il parti car il n'était pas tout à fait d'accord avec la façon dont ils honoreraient leur dieu ? A-t-il besoin de faire ce voyage initiatique ? Et quelle est la place du dieu dans le panthéon ? Est-ce que votre clair va trouver très régulièrement des temples ou des églises dans les différentes villes vouées à son dieu ? Ou peut-être est-il un culte beaucoup plus secret ? Il faudra penser à tout cela. Discutez également avec votre maître du jeu de ce qui pourrait rompre votre lien avec votre dieu. Oui, c'est possible. Si jamais vous ne remplissez plus certaines cases, peut-être que votre dieu décidera de rompre le soutien qu'il vous apporte, et vous n'aurez plus accès à vos sorts, ou peut-être à certaines aptitudes. Donc essayez d'établir une liste avec votre maître du jeu de quelques points clés pour votre clair, de sorte de ligne de conduite, de ligne directrice, dans votre roleplay au cours de l'aventure. Si vous êtes maître du jeu, et que vous avez à votre table un clair, pensez justement à faire intervenir son dieu dans certains problèmes locaux, et que ce dieu ait une vraie importance au niveau du monde dans lequel vos joueurs vont évoluer. Peut-être qu'un sacrifice n'a pas été fait pour ce dieu, et du coup maintenant il y a un déluge qui s'abat sur une certaine région. Je ne sais pas. Les limites d'un clair seront liées directement à son alignement. L'alignement sera probablement le même que celui du culte auquel il appartient, celui de son dieu. Et ses choix moraux seront dictés par son culte, et sa façon de vivre, et non pas par sa réflexion, et vous serez peut-être parfois limités là-dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire quelles classes on fait la prochaine fois, et on se dit à la prochaine.